... Allo, bonjour tout le monde, c'est Yoda5477 qui vous retrouve pour l'épisode 2 de Factorio. Donc un petit résumé de l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu ou le retrouvez en lien, ben là, je dois l'avoir quasi quelque part dans le cadre. Et donc on avait découvert nos premières machines, donc on avait découvert une première série d'extracteurs qui permettaient de récolter les ressources en consommant du charbon. Ensuite, on avait découvert les fours qui sont par ici. On avait découvert les machines qui permettaient d'extraire les ressources à partir de l'électricité. On avait les poteaux électriques. Vers le bas, ici, on avait notre petit système qui génère de l'électricité avec notre pompe, des tuyaux, des boilers pour chauffer l'eau et notre turbine à vapeur. Donc voilà, et on avait enfin des tapis roulants pour transporter les items. On avait posé des coffres, ça je ne vous les ai pas remis, mais voilà, on avait des coffres comme ici. Et on avait les petits bains mécaniques, ça on ne les a pas encore vus vraiment très en détail, mais qui prennent les choses devant eux et qui les posent de l'autre côté. Voilà, donc là c'était vraiment la base. Donc aujourd'hui, on va étendre et on va commencer à automatiser de manière un peu plus industrielle tout ça. Alors donc là, en gros, on a le charbon qui arrive bien âgé comme il faut. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'amener le fer à l'intérieur des fours, parce que vous voyez les fours là, ils ont du charbon mais ils n'ont rien éminé. Et celui-là, il n'a rien éminé non plus. Voilà, donc on va reprendre les plaques d'ailleurs. Il faudra qu'on amène le fer et ensuite il faudra qu'on éjecte aussi les choses qui ont été déjà quittées à l'intérieur. Donc le fer, il est là. Vous vous dites, c'est pas compliqué, le fer il est là, il suffit de l'amener là et pop, on n'en parle plus. Sauf que, ce qu'on va vouloir faire pour être efficace... Alors déjà, il va falloir qu'on gère notre charbon là. Ça ne va pas être notre truc principal de charbon, celui-là, parce qu'il y en a un plus grand en dessous. Donc ce n'est pas très grave. On va faire simple pour l'instant, on va juste amener le... Voilà, donc ce que je vais vouloir, je vais vouloir intégrer le fer sur le même tapis roulant que le charbon. Comme ça, j'ai les deux ressources nécessaires pour mes fours. Ils sont sur deux lignes séparées et tapis roulants. C'est-à-dire que là, par exemple, le fer, le charbon, il a rempli la ligne. Je ne veux pas que le fer, il se trouve ici, sinon on va avoir embouteillage. C'est-à-dire que le charbon ne va pas dépenser parce qu'il n'y a pas de fer. Et le fer ne va pas arriver parce qu'il va être bouché par le charbon. Donc ce que je vais vouloir, c'est que le fer, il avance sur la ligne du bas. C'est-à-dire que même quand le charbon bloque, le fer, il continue d'avancer. Ensuite, il y aura deux lignes parallèles. Donc la ligne de fer, normalement, sera consommée plus vite que la ligne de charbon. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ça, c'était la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Donc on va se prendre des tapis roulants. On n'a pas besoin de trop. Ensuite, on va devoir s'avouer un bras. Tac. Voilà. Ça devrait suffire. Donc on va placer les tapis roulants ici. Alors les tapis roulants, je ne les place jamais juste à côté parce que je veux que... Ah. Je vais baisser. Alors je reprends, je baisse le son parce que je trouve le son de posage des objets encore un peu élevé. Ah, tout de suite. Ok, voilà. Donc là, j'ai bien baissé. Voilà. C'est plus raisonnable. Donc là, j'ai le tapis roulant qui va arriver là. Et je ne le fais pas arriver. Je pourrais faire ça. Et si je fais ça, dans ces cas-là, ça va vouloir arriver du même côté que le charbon. C'est-à-dire sur le côté où le tapis roulant là arrive. Et ça utilisera la ligne de gauche aussi. Donc on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un bras. Et les bras posent toujours les objets sur la partie la plus éloignée de leur position sur le tapis roulant. C'est-à-dire que si je le mets là, il va toujours poser sur la ligne ici. Voilà. Si je le mets de ce côté-là, il va poser sur la ligne où il y a le charbon. Donc ça, ça permet de passer par-dessus la première ligne de manière assez facile. Et ensuite, ici, pour une bonne habitude, je veux... Je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois. Comme j'ai fait pour le charbon, voilà. Je vais faire comme ça pour que les choses soient sur un côté. Parce que potentiellement, je voudrais peut-être amener autre chose sur l'autre côté par la suite. Je prends comme bonne pratique de ne jamais avoir d'objet sur le milieu du tapis roulant. Parce que c'est du gâchis de transport. Voilà. Donc là, on voit les rochers de métal qui arrivent là et qui sont déposés. Donc là, le premier bras va les attraper en premier. Donc c'est lui qui va remplir son four. Jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment. Et après, il va les laisser passer. Et ce sera le deuxième qui va les attraper. Pour le sens, la machine ne produit pas assez pour surcharger le bras. Donc soit on va attendre que celui-là, il ait suffisamment pour... Ah voilà, vous voyez, il en a laissé passer un. Et du coup, c'est le deuxième qui l'attrape. Et voilà. Donc là, on a nos deux fours qui fonctionnent. Impeccable. Donc là, actuellement, une foreuse électrique, ça satisfait à peine deux fours. Vous voyez ? Mais, à pour l'instant, il n'y a aucune queue sur la partie fer. La partie charbon, la foreuse, elle satisfait largement les deux fours. On pourra sûrement mettre d'autres sans problème. Par contre, celle-là, elle arrive à peine à satisfaire les deux fours en pierre. Donc il va falloir qu'on se rajoute des extracteurs de métal. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, il va falloir que vous voyez mes petites plaques là, les plaques de fer, je n'ai pas envie d'aller cliquer sur chacun des fours que je vais avoir pour les récupérer. Ça ne va pas, c'est pas... Je ne suis pas un automate. Donc on va extraire les plaques de fer. Maintenant, la question c'est où est-ce que je les extrais ? On va les extraire. Il faut tout de suite penser extension. Donc où est-ce que je vais partir par la suite ? Ça va être ici, ça va être notre petit moteur de génération de ressources. Et notre grosse usine, elle va peut-être être vers le haut là-bas. Donc on va plutôt les amener vers le haut, les plaques. Voilà. Hop, donc on va faire un truc comme ça. Tac, tac. Hop, 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 hop. Pour l'instant, je ne mets pas grand-chose. Ensuite, je me fais deux petits bras. Robotisés. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore été attaqué par les aliens. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, les bras, on les met avec la flèche dans l'autre sens pour extraire. Voilà. Je veux qu'ils extraient. Là, ils ont un petit signe comme quoi ils n'ont pas d'exercité. C'est normal. On va mettre le pot électrique ici. Hop, et voilà. Et là, ils commencent à extraire les plaques. Je m'en refais un dernier. Parce que les plaques, si je les laisse là, vous allez voir que très vite, le tapis va être rempli de plaques. Et voilà. Et le bras, il va s'arrêter parce qu'il ne peut plus poser sa plaque. Et du coup, c'est comme s'il ne fonctionnait plus. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va se mettre un coffre. Voilà. Et on va se mettre, tac. Un dernier arbre. Un dernier... Ah, il n'a pas de courant. Bon, ce n'est pas grave. On va mettre du courant ici. Voilà. Et lui, il va prendre les plaques du tapis pour les mettre dans le coffre. Voilà. Et donc on va avoir un coffre avec nos plaques de fer. Parce que les minerais, on n'en a pas besoin. Les minerais, de toute façon, ils sont uniquement utilisables en plaques de fer. Voilà. Donc ça, c'est de base. Donc là, ce qu'on peut regarder aussi, c'est parce que là, on voit qu'on est vraiment léger en ressources avec juste deux fours. C'est ridicule. Donc on va se refaire un extracteur. Donc il va me falloir des plaques en fer. Il va sûrement me falloir aussi des engrenages. Mais les filets électriques, je peux en faire là. Donc il me faut surtout des plaques en fer. Voilà. Alors là, vous voyez, notre petit bras là, il a du mal à aller assez vite pour dépiler... Il a un peu de mal à rattraper le... Il va y arriver quand même. Il a l'air d'y arriver. Allez, on va récupérer ces plaques de fer. Et on se fabrique une fourreuse électrique supplémentaire. Donc là, voilà. Ça, c'était la fourreuse à charbon. On ne va pas la remplacer tout de suite. Le fer, c'est quand même beaucoup plus important au début que le cuivre. Même si le cuivre va devenir important aussi. On va d'abord augmenter un petit peu notre production de fer. Alors, c'est en train de se construire dans le bas de l'écran. Je vous conseille d'aller voir l'épisode 1 si vous ne l'avez pas vu. Parce que c'est là que je suis des explications vraiment de base sur les éléments d'interface. Alors, on y va. Donc là, je suis à 5K, 9K. On va se mettre là. Tac. Voilà. Une nouvelle. Il va me falloir des tapis roulants. Que j'ai pu parce que j'ai pu le fer. Hop. Mais maintenant, du fer, j'en ai facilement. Vous voyez, dès qu'on commence à avoir les ressources de manière un peu automatique, ça devient tout de suite plus facile pour crafter. Hop. On va faire tac, tac, tac. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on a deux alimentations en minerai de fer. Du coup, on risque de commencer à surcharger nos fours. Mais alors, dans une vision un peu lean, mon objectif, c'est... Ben non, j'ai une vision qui n'est pas lean justement. Enfin, voilà. Je ne veux pas qu'il n'y ait personne qui soit en attente de matériaux. Voilà. Alors, idéalement, je ne veux pas qu'il y ait trop de stock non plus. L'idéal, ce n'est pas de stock, pas d'attente. Là, actuellement, les fours, ils sont en attente. Vous voyez. C'est limite. Ce n'est pas une grosse attente, mais il y a une petite attente. Donc, je... Ah, voilà. Maintenant, ils ne vont plus être en attente. Vous voyez, ils commencent à avoir du mal à dépiler les ressources. Donc, les ressources vont s'accumuler petit à petit. Donc là, on a équilibré un petit peu ça. C'est pas mal. On va aller surveiller un petit peu notre usine de... Enfin, notre générateur d'électricité là-bas. Parce que vous voyez, voilà. Il ne commence à plus y avoir de fuel, là. On va lui remettre un petit peu de fuel, là. Un petit peu de fuel, là. Voilà. En sachant que là, il ne devait encore rien avoir. Et là, il y en a encore un petit peu aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, performance. Voilà. Donc là, la performance, vous voyez, elle a la moitié de la performance disponible. Alors, performance, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça performance. C'est plutôt la puissance, en fait. La puissance disponible. Donc là, on consomme à peu près la moitié de l'électricité qu'on fournit. Donc, c'est-à-dire qu'on est plutôt large. Pour l'instant. C'est parce qu'on a de côté, on n'a pas grand-chose. Donc, voilà. On a notre première usine là. Donc, maintenant, ce qu'on va vouloir se faire, c'est à peu près la même mécanique. Vous voyez la file d'attente sur le métal, là ? Très très bien. On va vouloir se faire la même mécanique, mais ici. Donc, même principe. Alors, le truc, c'est qu'on va avoir besoin de charbon. Vous voyez là, actuellement, tout charbon, il part par ici. Eh oui. Donc, on va vouloir s'amener du charbon pour s'en utiliser sur d'autres éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une deuxième ligne de charbon, ici. Hop. Voilà. On va se replacer. Alors, il faut vraiment que j'aille chercher du métal. Ah, le métal 43, là. Ça commence à produire. Ça commence à produire. Ça ne va pas produire assez vite pour mes besoins, de manière évidente. Mais, pour l'instant, ça va aller. Après, je vais devoir augmenter le nombre de fours, en fait. Je vais devoir augmenter le nombre de fours. D'ailleurs, je vais me faire un four. Hop. Voilà. D'ailleurs, je vais augmenter le nombre de fours tout de suite. Voilà. Donc, ça va être un... Comment dire ? Une course entre le nombre de fours et le nombre d'extracteurs, en vrai. Hop. Voilà. On met un four. Là, on peut se remettre facilement à four. Voilà. Hop. On se remet ça, là. Et maintenant, il manque juste des poteaux électriques. Voilà. Hop. Donc là, je n'ai plus de cuivre. Un poteau électrique. Donc là, on va se le mettre là. Et là. Voilà. Donc ça, ça va. Donc là, voilà. Le nouveau four, il est alimenté d'abord en métal. Et ensuite, il va être alimenté en charbon. Hop. Ça y est. En charbon. Et maintenant, il cuit. Voilà. Donc ça va accélérer encore la production de plaques de métal. Celui-là, il arrive à suivre pour l'instant. Alors, du coup, j'ai utilisé ce que je voulais utiliser pour... Ah, voilà. Je vais manquer de cuivre. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non. De toute façon, je vais avoir besoin de cuivre parce que les bras, ils ont besoin de cuivre. Mais je dois en avoir... Est-ce que j'en ai un ici ? Eh, non, je n'en ai pas. Bon, on va réalimenter celui-là. Hop. Ou alors, attendez. Est-ce que j'ai assez de métal pour me faire... Ah, non, je n'ai pas de cuivre. Ok. Donc, je n'ai pas le choix. Là, il va falloir que j'attends que lui, il me refasse du cuivre. Pas le choix. Pas le choix. On va aller se couper des petits arbres pendant ce temps-là parce que mine de rien, on a besoin de bois. Et le bois, pour l'instant, c'est le seul truc que je n'ai pas réussi à automatiser. Alors, je ne sais pas si dans... Je sais qu'il y avait des mods sur comment récolter le bois en automatique. Il faut que j'aille voir. Je n'ai pas encore commencé à trop regarder les mods. J'ai regardé un petit peu comment modder. Ça a l'air assez simple. Mais bon, comme c'est vraiment encore en alpha, je vais attendre encore un petit peu. Mais je me demande si je ne vais pas faire des petits mods moi-même parce que finalement, graphiquement, il n'y a pas grand-chose. à faire, c'est de la 2D. Et puis, voilà, ça peut être sympa. Bon, je vous accélère peut-être cette partie un peu chiante et je vous reprends dès que ça devient intéressant. A tout de suite. Ok, donc là, ça y est, j'ai assez de cuivre pour me faire ma foreuse. Donc, on va aller sur une foreuse ici, en remplacement de celle-là. Hop. Tiens. Voilà. Et puis, on va récupérer ça aussi. Hop. Donc, on va se mettre la foreuse ici. On va aller se placer les câbles électriques pour être capable de l'alimenter. On va faire comme ça. Voilà. Et on se place la foreuse. Réussite, c'est très bien. Voilà. Ensuite, on va donc se placer les tapis roulants. Ah, plus de tapis roulants. Ah, nouveau les tapis roulants. Voilà. Donc, on a du cuivre qui va arriver là. Et on va le faire venir par... Alors, voilà. Là, maintenant, la question est comment je fais venir tout ça. Bon, on va aller chercher du fer. On va être dépassé beaucoup en tapis roulant. Parce que... Parce que vous voyez, le problème, c'est que... C'est pas vraiment un problème, en fait. Mais... Enfin, je suis juste plus haut. Non, mais on va se faire des tonnes de tapis roulants. De toute façon, on peut en faire... Hop. Voilà. On va se faire des tonnes de tapis roulants. Non, quand je fais clic droit, je... Je commande les tapis roulants par groupe de 5. Alors, un petit truc. Je vous montre un petit truc. Comment je peux construire que... À côté d'où je suis. Euh... Quand vous devez faire des grandes chaînes de tapis roulants, c'est un peu chiant. En fait, il y a un moyen, c'est que vous vous laissez appuyer. Vous marchez sur le tapis roulant. Oh, attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ah, j'en fais, 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 j'en fais. Tout seul. Parce que l'écran se crolle. Voilà. C'est le posage de tapis roulant de fainéant. Quand vous arrivez de la source. Voilà. Donc, on est là. Maintenant, ça, c'est le charbon qui arrive. Tac, tac. Voilà. Donc, c'est le même modèle que tout à l'heure. On a ça, là, on va voir ici. Et donc, là, on a le truc qui monte. Voilà. Donc, on remet un bras ici. Qui fait comme ça. On met un bras ici. Qui fait comme ça. Ensuite, on va devoir mettre du courant. Alors, le courant. J'ai encore manqué de cuivre. Sauf que là, j'en ai des tonnes de cuivre. Donc, je serai bien pouvoir. J'espère que je vais avoir assez de courant pour alimenter mon bazar ici. Voilà. Donc, il va poser le cuivre là. Il faut un. Alors, attendez. Vous voyez, là, j'ai laissé un espace, en fait. Mais quand je vois mon courant, là, j'ai laissé. Pour gagner en poteau, j'ai laissé un espace comme ça. Et du coup, je suis un peu moins, un peu non optimum. Et là, je viens de le poser où il ne faut pas, évidemment. Ce que je veux, c'est là. Voilà. Donc là, ça y est. Donc, je dépose le charbon là. Et là, vous voyez, je viens de faire un bug. Je viens de faire un bug parce que je dépose le charbon et le métal du même côté. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Hop, on arrête ça tout de suite. Donc, voilà. Ça, ça s'appelle un bug. Comment on va pas aller à ça ? C'est assez simple. On va vouloir... Ça va être plus simple de faire ça sur le charbon qui est la source. Donc, on va arrêter ça. Ce qu'on va simplement faire, c'est que ce truc-là, il va venir de là. Donc, ça, ça va arriver... Alors, on veut que... On veut que quoi ? On veut que ça arrive du côté bas. Donc, on va simplement faire comme ça. Tac. Donc, je tourne. Je fais descendre. Je fais tourner. Hop, hop. Hop. Et là, je fais monter. Hop. Et voilà. Et vous voyez, maintenant, avec cette petite mécanique là, le charbon, il arrive sur le bas. Comme il arrive sur le bas, et bien ça va bien aller avec le... Non, il arrive sur le bas. Non, je vais qu'il arrive sur le haut. Ah, je suis idiot. Excusez-moi. Voilà. Et du coup, là, ça arrive sur le haut. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez bien tout suivi. L'intention, elle était claire. C'était que je voulais que le charbon arrive sur le haut. Pour ça, avec un bras, je ne peux pas. Je ne peux faire que si le bras, il est en dessous. Si le bras, il est au-dessus, ça arrivera forcément vers le bas. Donc là, ce que je peux faire, c'est une petite déviation comme ça. Et du coup, ça passe du bas au haut. Voilà. Là, on est vraiment au début du jeu. Donc, on n'a pas tout ce qui est tapis avancé, etc. Quand le jeu va avancer, on va avoir beaucoup plus de possibilités sur les tapis. On aura plein de sortes de tapis. On pourra faire des choses comme ça un peu plus jolies. Mais ce n'est pas possible à aujourd'hui. Donc là, on va ramasser le charbon que je trouve de ce côté-là. Parce que ce n'est pas propre. Ce n'est pas ce que je voulais. Voilà. Tout va bien. On va pouvoir reposer notre petit bonhomme ici. Et voilà. Donc maintenant, on a besoin... On a besoin de... Que tu me cuises du cuivre. Et on aura peut-être besoin d'un four en plus. Ça pourrait être pas mal d'avoir un petit four en plus. Voilà. On va s'en mettre deux des fours de départ parce que... Voilà. Donc on va avoir les tapis roulants qui montent jusqu'ici. Et on va avoir les tapis roulants en face. Qui vont aller déposer les choses. Donc ça va être des plaques de cuivre. De la même manière qu'on a des plaques de... De la même manière qu'on a des plaques de fer, on a des plaques de cuivre. Donc je peux m'en faire deux. Tac, tac. Donc on va poser les deux petits bras comme on a fait exactement pareil que ce qu'on a fait ici. Hop. Un bras ici qui va prendre le charbon et le cuivre pour ce four-là. Un qui va prendre le charbon et le cuivre pour ce four-là. Hop. On va devoir se refaire des poteaux électriques. Alors ça, les poteaux électriques, vous en avez des tonnes. Donc là, je ne cherche pas à faire de l'optimum optimum. Pour l'instant, on est plus dans un mode de découverte. Après, on ira optimiser tout ça. Donc voilà. Ça y est, on récupère les trucs. On les met ici. On va se mettre un petit coffre en haut ici. C'est trop loin que je ne peux pas le poser. Voilà. Et il nous faudra un dernier petit robot. Avec un peu plus de cuivre. Je me fais un petit robot pour prendre les... Ah mais il en faut trop en fait des robots. Ah oui. Allez, j'ai besoin de cuivre d'un. Hop, donne-moi mon cuivre. Donne-moi mon cuivre. Ah, j'ai besoin de fer maintenant. Ou 140, vous voyez ? J'ai 140 plaques de fer là. Ça y est. Bon, les aliens ne m'ont pas encore opéré. Pensant à l'échelle d'une planète ou même d'une région, ce que je suis en train de prendre là, ce n'est pas grand-chose. En termes de machine, je ne dois pas faire encore trop de bruit. Je n'ai pas de lumière la nuit, donc je suis encore relativement discret. Ça ne va pas tarder quand même. Ça ne devrait pas tarder à ce qu'il vienne me voir en me demandant ce que je suis en train de faire là. Quelqu'un va avoir une explication relativement armée. Je ne vous ai pas montré ici, il y a une version non électrique du bras mécanique. Il y a ses bras robotisés, bras mécanique, donc ça c'est avec du fuel. Avec du charbon, pardon. Moi, je ne l'utilise pas, quasiment pas, parce que, en toute honnêteté, ça va tellement vite d'avoir de l'électricité que ces trucs-là, on ne peut pas les réutiliser ensuite. Donc ça me fait chier. Ça m'embête. Puis vous voyez, il consomme 180 watts, alors que vous savez, il consomme 12 watts. Donc en termes d'efficacité, c'est incomparable. Hop, tac. Et voilà, on est parti. Donc là, on va avoir le coffre avec les plaques de cuivre. Vous voyez, notre production. Donc on a une production de plaques de cuivre et de plaques de fer. Donc là, on est pas mal, on a commencé à avoir automatisé la chose un peu comme il faut. On a notre production de charbon, qui est pas mal aussi. Pour l'instant, le charbon, vous voyez, on regarde toujours les fils d'attente. La longueur des fils d'attente, là, elle n'a pas l'air de diminuer. Donc c'est bon. Là, la fil d'attente est en train de se mettre en place ici. Voilà, donc c'est pas mal. Pour l'instant, mon seul extracteur de charbon, là, il arrive encore à couvrir tous mes fours. Ce qui est plutôt bien. Donc l'étape d'après, c'est d'augmenter. Donc. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Je voudrais bien me faire un extracteur de pierre, parce que, pas pour tout de suite, mais pour plus tard, je vais avoir besoin de beaucoup de pierre. Du coup, je vais me faire un extracteur de pierre pour que ça tourne en tâche de fond. Ça tourne en tâche de fond, et que quand on aura besoin de pierre par la suite, que ça fonctionne. Voilà, voilà. Et ensuite, on va commencer à se faire de la recherche, en fait. Parce qu'on va vérifier ici. Ah, regardez. Alors là, voilà. Là, on est limite température de l'eau 100%, à 500 degrés. Et pourtant, en termes de performance, on va commencer à atteindre la performance disponible. Donc, on peut l'atteindre, c'est pas très grave, mais au bout d'un moment, les machines commencent à aller moins vite. Et puis au bout d'un moment, il y a tout qui s'arrête. Donc, attendez, je réfléchis un instant et je vous reprends. Ok, donc on va devoir produire plus d'électricité. Donc on va se refaire une turbine à vapeur. Ensuite, on va se refaire des chaudières. Je pense que là, ça va suffire. Il y a quand même un truc, on va devoir virer cette chaudière-là. On va se faire des tuyaux après. On va se faire plusieurs tuyaux, puis on va se faire une chaudière au cas où. Alors, donc, on va poser la chaudière juste sur le côté. Ça va s'étendre par là. Viens la chaudière. Hop, voilà, la chaudière, elle est là. Ou alors, attendez, peut-être que je peux juste, pour l'instant, je peux juste la mettre. En fait, il y a plusieurs moyens. Soit je mets une chaudière sur le côté, soit je peux mettre une chaudière ici. Voilà. Et là, il faut que je surveille juste la température de l'eau. Elle est toujours à 100. Donc, l'ensemble des moteurs arrivent à fournir assez de puissance. Hop, j'en ai un peu de fuel. Lui, il a un peu de fuel encore. Enfin, de charbon, j'ai toujours fuel, je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors là, il va falloir qu'on se fasse un truc parce que, vous voyez, là, j'ai de la chance, c'est que je ne consomme pas encore trop, trop, trop. Et j'ai mis beaucoup de charbon, donc je n'ai pas eu de problème. Si jamais ma production de charbon, enfin, mon charbon ici est consommé en entier, mes machines ne vont plus produire d'exister. Si mes machines ne produisent plus d'exister, mes machines-là ne fonctionnent plus. Et du coup, je n'ai plus personne qui extrait du charbon. Et du coup, je n'ai plus de charbon à aller poser dans mes extracteurs. Vous voyez ? Donc, on va devoir aller vite, se prendre du charbon pour aller les amener là-bas. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va aller se... Alors, on va partir d'ici. Donc, les boilers, ils sont là. Donc, on va vouloir avoir le charbon qui arrive ici. Tac, tac. Vous voyez, je suis trop loin. Donc, on va prendre la ligne ici. Et je vais aller le poser à la mode fainéant. Ah ! Je suis tombé à corps de tapis-roulant. Bon, on pense que là, on va se prendre un bras aussi. Ah ! Il manque de circuit. Alors... Vous voyez, vous pouvez jouer en vue plus proche. Hop ! Voilà ! 94 plaques. 147 plaques de fer. Waouh ! Impeccable. Alors... Mes plaques, elles sont arrivées là. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà, mes tapis-roulants sont là. Super. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir me faire... Ouh ! 51. Non, je ne vais pas en faire 51. Je vais en faire 5. Donc là, on sera assuré que tant qu'il y a du charbon qui arrive là, eh bien, il y aura du charbon qui arrivera là-bas. Donc, après, il faudra surveiller que ma foreuse de charbon, elle produit toujours du charbon. Mais là, il y a 5 000 morceaux de charbon à produire. Donc, ça va aller... Il ne va pas y avoir trop de problèmes. Alors, vous voyez, le petit inconvénient quand je recommande 5, c'est qu'il me fait... Il me fait un paquet de 5. Pour les sous-compenses aussi, il ne me les fait pas un par un. Donc, c'est bien quand vous n'êtes pas trop pressé. Là, par exemple, je n'aurais pas dû faire ça parce que je ne pouvais rien faire et j'étais en attente. Ce n'est pas très grave non plus, mais... Dans ce cas, j'aurais dû cliquer pour 5 fois un défait. Oh ! Non, 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 non ! Qu'est-ce que tu me fais ? Alors, là, je vais vous montrer un nouveau truc aussi. Je vais faire ça comment ? Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir me mettre... Voilà. On va faire ça. Je vais vouloir avoir le maximum de charbon stocké ici. Donc, on va se faire comme ça. Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà. Donc, là, vous voyez ce que j'ai fait ? Chacun dépose sur la partie lointaine du bras mécanique. Mais comme les deux arrivent sur un tapis roulant, chacun à côté, finalement, chacun remplit son côté du tapis roulant. Et à la fin, je vais avoir un tapis roulant qui est rempli entièrement de charbon. Mis à part la petite bidouille du début, que je vais dégager. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va mettre les bras mécaniques ici pour l'alimentation de ça. Et voilà. Donc là, ils sont alimentés en courant, mais il y a déjà du charbon. Je vais virer le charbon. Voilà. Je suis en charbon. Hop ! Il ramasse le charbon. Donc là, je suis assuré maintenant que mes boilers, ils sont alimentés. Donc je suis assuré d'avoir toujours du courant. Tant que j'ai du charbon, maintenant, j'aurai du courant. Je n'ai pas besoin d'aller manuellement alimenter mes centrales électriques. Maintenant, le point critique, c'est ça. Si je perds ce bâtiment-là, je suis un peu dans la mouise. Mais celui-là, je ne vais pas le perdre parce que... Je ne vais pas le perdre. Allez. Parce que, généralement, ce n'est pas ces bâtiments qui sont attaqués déjà par les aliens. Et puis, j'ai 5000 de charbon. Là, pour l'instant, je peux voir venir. Par la suite, on ira chercher le charbon ailleurs. Ça ira bien. Donc là, un petit résumé de la situation. J'ai mes plaques de métal qui se génèrent à une vitesse raisonnable. Plus vite que quand je faisais tout seul, même si ce n'est pas encore très rapide non plus. J'ai mon minerai, donc mes plaques de cuivre qui sont générées aussi. J'ai quasiment tout qui est automatique. Le seul truc qui me manque, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Je vais pouvoir le faire tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, ce sera fait. C'est ma production de pierre. Mais j'avais gardé ma machine production de pierre ici. On va la poser à un endroit sympathique. On va se mettre un coffre devant. Pour l'instant. Parce qu'on veut juste stocker. Et on veut apporter de l'électricité jusque là. Donc on va faire comme ça. Hop. Tac, tac. Voilà. Et on va essayer de relier au système ici. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai même ma production de pierre qui n'est pas reliée au reste. Mais ça va produire de la pierre. Et de la pierre, vous allez voir, on a besoin par la suite pour faire des choses plutôt indispensables dans le cas des aliens. Donc voilà. Donc l'usine est passé quand même au niveau dessus par rapport à la fin de l'épisode 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Tiens, petit... Parce que je ne le dis jamais. Je l'écris en fait dans les descriptions. Mais en fait, finalement, moi je lis rarement les descriptions. Mais mettez-moi un petit pouce vert. Ou n'hésitez pas à me faire des commentaires. Parce que je les lis tous, ces commentaires, il y en a suffisamment peu. C'est assez rare que je dépasse 50 commentaires sur une vidéo. Voilà. Un petit pouce vert, c'est sympa. Parce que ça m'indique, moi aussi, comme j'ai plusieurs séries, je regarde un peu quelle série a le plus de vues et quelle série a le plus de pouce vert. Parce que ça me dit, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé. Après, je compare même les épisodes, ceux qui ont eu plus de pouce vert que d'autres. J'essaie de voir ce que j'ai fait à l'intérieur qui vous a plu. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus formel, mais c'est un bon indicateur. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de l'épisode 2 de Factorio. Et je vous retrouve pour le prochain. Allez, ciao, ciao.